Dans le système français, il y a des réformes des retraites à peu près tous les cinq ans. Et ce n'est pas anormal de le faire évoluer pour faire évoluer la situation des carrières, etc. Par contre, il n'est pas vrai que cette réforme-là est nécessaire et avec ce calendrier-là. Le gouvernement a choisi une réforme qui vise à diminuer les dépenses de retraite à un rythme rapide et en concentrant tous les efforts sur les personnes aux portes de la retraite. Il n'y a aucune nécessité de faire cette réforme-là. C'est un choix politique. Ça, c'est vraiment fort de café. C'est d'abord une réforme pour faire des économies, pour économiser de l'ordre de 18 milliards d'euros bruts, 12 milliards si on compte les redéploiements, 12 milliards d'euros concentrés uniquement dans les dix premières années sur les actifs et les actifs aux portes de la retraite. Il y aura évidemment des perdants. La plupart des perdantes et des perdants vont perdre en année de retraite par un décalage de la retraite qui va s'étaler jusqu'à deux ans maximum. Il y a quelques perdants au niveau du montant. Les personnes qui avaient le droit à une surcote et qui vont perdre cette surcote. Et puis, de manière plus générale, au niveau du montant, il y a en fait des évolutions extrêmement faibles. C'est-à-dire que les personnes vont travailler plusieurs mois supplémentaires, voire plusieurs années, pour une augmentation de montant de l'ordre moyen de 1 ou 2 %, ce qui est beaucoup plus faible que si aujourd'hui elles avaient choisi de travailler plus longtemps. Les efforts vont toucher tout le monde, mais quand on regarde les documents, on sait que les personnes qui ont commencé à travailler tôt d'une part et puis les femmes d'autre part vont être les personnes les plus concernées par le décalage de la retraite, à la fois le plus fréquemment et pour la durée maximum. Pour les femmes en particulier qui pouvaient partir à 62 ans à taux plein, ce qui représente aujourd'hui à peu près 35% des femmes qui prennent leur retraite, on va avoir un décalage de l'ordre de deux ans, ce qui est un effort particulièrement important. Il y a une autre catégorie de perdants que je n'ai pas citée, c'est toutes les personnes qui n'arrivent pas à la retraite en emploi. Les personnes qui finissent leur carrière en inactivité, au chômage, au RSA, et dont on pressent, on sait même, qu'elles vont avoir une période d'inactivité, de chômage, de non-emploi plus longue du fait du décalage de l'âge. Et donc moi je crains et je prévois une augmentation de cette poche de précarité entre l'emploi et la retraite pour à peu près 20-30% de la population. On ne peut pas dire que c'est une réforme favorable aux femmes. Évidemment, il y a une diversité de situations entre les femmes. Toutes n'ont pas la même carrière, certaines ont des pensions extrêmement faibles. Elles ne seront même pas concernées par la revalorisation du minima de pension parce qu'elles n'ont pas atteint le taux plein, ce qui les disqualifie pour les minima de pension. D'autres femmes ont une carrière complète grâce aux validations de trimestre pour enfants et celles-là vont perdre, et vont même perdre beaucoup, puisqu'elles vont subir un décalage de la retraite de plus d'un an, un an et demi, parfois deux ans. Et donc on ne peut pas dire que c'est une réforme qui protège les femmes à aucun point de vue. Si on regarde du côté de la durée, les femmes vont subir un décalage important et plus important en moyenne que les hommes. Et si on regarde du côté du montant, à tout le mieux, si on regarde les statistiques du gouvernement, les femmes vont passer d'une pension moyenne à liquidation pour les nouvelles retraitées, 81% de celles des hommes, à au mieux 82%, c'est-à-dire quasiment pas d'évolution. Sous-titrage ST' 501